Salut tout le monde Vous entendez ce son monotone dans ma voix ? Vous ressentez dans ce langage corporel que ça va être une vidéo dramatique ? Vous savez, ce genre de vidéo ou sur la miniature, il n'y a pas de miniature Ce genre de vidéo ou sur le fond musical, il n'y a pas de musique Bon je veux dire en même temps si je commençais par Salut les amis, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je me suis fait hacker mon compte Twitch Qu'est-ce qu'on se marre Je compte sur vous pour vous abonner et laisser un gros pouce bleu sur la vidéo Et à 10 000 likes, je tente de me faire bannir de Twitch Ça va être énorme, ça n'aurait absolument aucun sens Maestro, violon Bon aujourd'hui je voulais passer un petit coup de gueule on va dire Il m'est arrivé quelque chose de pas très cool ces derniers temps sur Twitch Alors déjà tout d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet Sachez que si cette personne passait par là des fois Et je pense que tu vas voir cette vidéo Je ne t'en veux pas du tout Il n'y a absolument aucun souci, tu pourrais même te dénoncer si tu veux Tu peux revenir sur Twitch, tu peux regarder les vidéos comme toujours Il n'y a pas de soucis Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis certain que la personne qui a fait ça N'est pas partie dans un but de me nuire En fait je pense que c'est même quelqu'un qui voulait me faire plaisir Sauf que tu ne m'as pas fait très plaisir en fait Tu m'as même plus embêté qu'autre chose Mais ça tu ne le savais très certainement pas Et c'est pour ça que je ne t'en veux pas Et bien donc il y a quelques jours de cela Je faisais un petit live sur Twitch Comme à mon habitude Retranscrit bien sûr sur ma deuxième chaîne YouTube D'ailleurs je vous invite tous à venir vous abonner Vous avez le lien dans la description les mecs Pour toutes les personnes qui me disent Mais Jolat il est passé où le gaming ? Tu ne fais plus de jeux vidéo sur ta chaîne ? Tu ne fais plus ceci ? Tu ne fais plus cela ? Voilà Sur cette chaîne on fait absolument toutes sortes de jeux On fait des lives, on fait vraiment plein de choses Alors il n'y a pas que du jeu vidéo Mais principalement c'en est Et j'ai également ma chaîne Twitch dans la description Que vous pouvez rejoindre Et c'est d'ailleurs sur cette chaîne Twitch Qu'un petit malin s'est amusé à hacker des comptes fake Plusieurs Plus de 6000 en fait Et il s'est amusé à s'abonner à ma chaîne Avec ses 6000 comptes fake GG Alors il n'y a pas de soucis Comme je le dis je ne t'en veux pas Je suis sûr que tu as fait ça pour me faire plaisir Mais en fait tu ne m'as pas fait plaisir du tout Tu ne fais que m'apporter plus de 6000 personnes Complètement fantômes sur ma chaîne Et bien comment je me suis rendu compte de ça ? J'ai commencé le live J'avais à peu près 26 000 followers Un tout petit peu plus Ces 26 000 followers Je les ai gagnés moi-même Et avec vous Grâce à vous qui partagez les lives Qui partagez la chaîne Je les ai gagnés d'une manière légite Et j'en suis très fier A la fin du live Je m'en vais dans les statistiques du stream Pour voir ce qui s'est passé un petit peu Et je vois qu'il y a eu plus de 6 500 personnes Qui ont rejoint le stream Dans un premier temps je fais What the fuck ? Tu vois je me dis ça se trouve Bon bah c'est peut-être possible Vu que je stream en même temps sur Youtube Donc il y a souvent plus de monde Sur Youtube que sur Twitch Peut-être qu'il y a des gens Pendant le live Qui ont tous partagé Et donc ça a fait Qu'il y a eu masse de followers Sur la chaîne Twitch Ça aurait été totalement possible Mais je vois qu'en fait Il n'y a pas eu plus de messages Que d'habitude dans le chat C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille D'ailleurs quelqu'un m'a fait la remarque Qu'il y aurait très bien pu avoir Quelqu'un qui ait lancé un raid Sur ma chaîne Peut-être un gros streamer Avec plusieurs viewers Et puis tout le monde S'est mis à suivre ma chaîne Donc j'ai regardé un petit peu La rediff quand même J'ai zappé un petit peu Pour voir si j'ai pas raté Le raid de quelqu'un Ça aurait été possible Des fois je suis concentré dans le jeu Je vois pas tout le temps Forcément le chat à côté Bien que je le regarde très souvent J'interagis très souvent avec vous Mais il est tout à fait possible Que je serais passé à côté de ça Et après visionnage de la rediff Et bien aucun raid A signaler sur la chaîne Donc s'il vous plaît les mecs Je parle à la personne Qui a fait ça Et aux autres personnes Qui compteraient me faire plaisir De cette manière En fait là Vous ne m'aidez pas du tout Vous ne me faites pas plaisir En faisant ça Vous m'apportez juste Des abonnés fantômes Qui ne regarderont jamais ma chaîne Et il y en a déjà assez comme ça Sur la chaîne Donc si tu m'en rapportes 6000 de plus Tu ne fais que m'enfoncer en fait Mais il n'y a pas de soucis Je ne t'en veux pas Tu t'es très certainement dit Ouais ça va faire super plaisir à Jolat Il va voir qu'il va avoir Plein de followers et tout Mais en fait Tu ne m'aides pas Vous voulez me faire plaisir Il y a plein d'autres façons de le faire Vous pouvez venir me suivre Sur mes réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube Vous pouvez vous abonner A ma chaîne Twitch Avec un seul compte Ça ne sert à rien les mecs De créer 10 000 comptes Pour venir vous abonner à ma chaîne Sachant que vous n'avez pas 10 000 yeux Ce serait comme on dit Pardonnez-moi l'expression Pisser dans un violon Ça ne servira à rien en gros Donc suite à ça J'ai contacté Twitch Parce qu'il est hors de question Que je reste avec Plus de 6000 followers fantômes Vous voyez qu'ils ont commencé A faire le tri Je suis passé de 32 000 et quelques A 28 000 et quelques Bien que encore Sur ces 28 000 followers Je suis sûr qu'il y a encore Des faux comptes qui traînent Donc ils continuent A faire le tri sur ma chaîne A mon avis Le chiffre réel Se rapproche plus Des 26 500 Voire 27 000 Mais pas 28 322 Sachant que même Sur ces 26 000 Vrais followers Qu'on a sur la chaîne Quand on lance un live Les mecs Vous êtes on va dire En moyenne 100 personnes Et ça Ça dépend de ce qu'on fait Sur la chaîne Si c'est un jeu par exemple Qui va vous intéresser Si on lance un sujet Qui va vous intéresser Ou moins vous intéresser On peut passer de 100 viewers A 15 20 viewers Si on fait un jeu Qui ne vous intéresse pas Par exemple Donc je tente toujours De faire la part des choses En live Je ne vais pas jouer uniquement A des jeux qui me plaisent à moi Et qui ne vous plaisent pas à vous Ça n'aurait absolument aucun sens Et aucun intérêt Autant ne pas faire de stream Si tu pars comme ça Et jouer dans ton coin tout seul Ah oui je vois Alors Jolotte Tu fais tes vidéos pour les vues Pour avoir des abonnés Bah en même temps Les mecs Dès lors que tu te mets A ouvrir une chaîne YouTube Et que tu mets tes vidéos en public C'est que tu cherches des vues Et des abonnés Sinon tu les mettrais tous en privé Ou alors tu te ferais Un petit disque dur privé Et puis tu te montrais tes vidéos Toi même de ton côté Pour les regarder tout seul le soir C'est pour ça Autant pour les vidéos Que pour les lives Je cherche toujours des sujets Ou des jeux Qui vous plaisent Autant à vous Qu'à moi Il faut qu'il y ait tout le temps Un équilibre Voyez Il faut pas que ce soit Soit l'un ou soit l'autre Si je fais uniquement Que des choses qui vous plaisent Et que moi je suis rebut à les faire Ça va pas être cool Et dans le sens inverse Si je fais uniquement Des choses qui me plaisent Et qui ne vous plaisent pas à vous Ça va pas le faire non plus Ça sert à rien Autant pas faire de vidéos Pas faire de lives Donc pour en revenir à notre sujet Si la personne Des fois passe par ici Et je sais que tu vas voir cette vidéo Et si d'autres personnes Avaient dans l'idée De me faire plaisir En m'offrant plein d'abonnés fantômes S'il vous plaît Ne faites pas ça les mecs Vraiment Vous m'aidez pas Vous voyez ce que je veux dire Je préfère avoir Deux abonnés Et deux personnes Qui me regardent Plutôt que Cent mille abonnés Et toujours deux personnes Qui me regardent Ça sert à rien en fait Je veux dire encore Tu m'aurais ramené Six mille vraies personnes Qui regardent les lives Ou les vidéos Et ce serait carrément possible Il suffit juste que chacun Et chacune d'entre vous Partage le live Ou les vidéos Chacun sur vos réseaux Et puis vous ramenez Une ou deux personnes Ça fait effet boule de neige Et puis on a vite fait Mais là en l'occurrence C'est pas le cas C'était des abonnés fantômes Qui m'ont offert Alors je ne sais pas Comment qu'il a fait Et je ne veux même pas savoir Comment qu'il a fait Ça m'intéresse pas Mais s'il vous plaît Ne faites pas ça les mecs Encore une fois Ça n'apporte rien de bon Sur la chaîne C'est comme ceux Qu'achètent des abonnés Sur Youtube Ou sur un autre réseau social Ou quoi C'est cool Tu vas acheter Un million d'abonnés D'accord Maintenant que tu les as Tu peux te faire mousser Alors qu'en réalité Il n'y a pas plus De vraies personnes Qui te suivent Voilà petite parenthèse Fermée sur ce sujet En tout cas J'espère que vous avez compris Les gars les filles S'il vous plaît Ne faites pas ça Autre sujet de cette vidéo C'est que je vais incorporer Un nouveau format Sur la chaîne Désormais Alors ça va être Très certainement Un format occasionnel Je ne sais pas Peut-être une fois Par semaine Ou une fois Toutes les deux semaines Ou une fois par mois Je ne sais pas du tout encore Mais il va y avoir Des best of Des lives Sur ma chaîne J'espère vraiment Que vous êtes chaud Pour ce genre de format Donc dites moi Tout ça dans les commentaires Alors comment je vais m'y prendre Pour réaliser les best of Et bien regardez Je vais me rendre Dans l'onglet clip Et donc voyez Qu'il y a plein de personnes Qui prennent des clips Sur ma chaîne Twitch Si vous aussi Vous voulez prendre des clips Surtout N'hésitez pas A les renommer C'est à dire par exemple Regardez Promène Sofiane Par le sein Voilà Je ne sais pas Qui c'est qu'à renommer ça Rock'n'cool Voilà merci à toi Je la trotte Oh dis donc le cochon T'as vraiment clippé ça On peut faire des ascenseurs Sur Minecraft Ah moi C'est possible Moi j'avais fait des ascenseurs J'avais fait des ascenseurs Dans ma partie Dans ta gange Quand tu fais ça Oh là là Il est sorti du fond du coeur C'est le type Le mec qui reprend naturellement Derrière J'avais fait des ascenseurs T'as vraiment clippé ça Enfoiré Donc voyez Tous ceux qui font des clips Alors surtout Si vous faites des clips Je vous demanderai De les prendre vraiment En bonne qualité En 1080 si possible Les clips Que je choisirai En priorité Pour faire les best of Des lives Sur la chaîne Ce sera des clips Qui sont pris En 1080 C'est à dire En qualité maximum du live Et je prendrai Uniquement ceux qui ont été renommés Par exemple Regardez 10 ans plus tard Ça ça a pas été renommé C'est le titre de mon live Avec le Logitech G29 Tout ça voyez Ça a pas été renommé 10 ans plus tard Roblox Piggy Tout ça c'est pas renommé Je prends uniquement Les titres de clips Que vous avez renommés C'est à dire Vous mettez par exemple Le titre de l'action Ou quoi Ce qui s'est passé Quelque chose de drôle Regardez par exemple Romaine Sofiane par le sein Je la trotte GG le clip Il m'a répondu Abonnez vous Jolatte Le château de sable Vous voyez Tout ça c'est des clips Qui ont été renommés Après je peux prendre Là par exemple On est dans le top 7 jours Je peux prendre les clips Du top 24 heures Donc vous voyez là par exemple Ça va être les derniers clips Il y en a qu'un seul Qui a renommé le clip C'est celui-ci Le château de sable Le reste c'est les titres De mon live Et je peux même trier le clip Par le top 2 C'est à dire Le top du top Des clips de ma chaîne Ceux qui ont fait Le plus de vues en fait Voilà par exemple Ripopix Le sursaut Le crash d'un oiseau Jolatte Baptiste Il peut pas sauvegarder Machinana Vous voyez ce que je veux dire Voilà Tout ça ça a été renommé Et surtout quand vous prenez les clips Il faut les prendre en bonne qualité Les mecs C'est à dire en full HD Le maximum Par exemple Vous voyez pour faire un clip sur Twitch Je vous montre comment ça se passe Vous avez un petit logo En bas à droite Qui s'appelle Clip Voilà tout simplement Vous cliquez dessus Vous arrivez ensuite sur cette page Et vous pouvez renommer votre clip Vous pouvez plus ou moins l'agrandir Le rétrécir Selon le moment qui s'est passé Je crois que le maximum C'est jusqu'à 30 secondes de clip Donc par exemple Vous pouvez prendre Le moment qui vous a le plus plu Le plus drôle Ou quoi Je ne sais quoi encore Et ensuite Vous publiez votre clip Il se publie automatiquement Sur ma chaîne Et tous les gens Peuvent le voir Donc les clips Les plus regardés En général C'est ceux qui ont été renommés C'est comme une vidéo YouTube Avec un titre Qui va te taper à l'oeil Tu vois forcément Il va être plus regardé Qu'une vidéo sans titre Et sans miniature Et je viens de taper dans mon micro Voilà et bien écoutez Je pense avoir fait le tour du sujet En tout cas Je vous remercie D'être toujours aussi nombreux Et nombreuses à me suivre Que ce soit sur la chaîne Sur les lives Sur ma deuxième chaîne Que je vous invite également à rejoindre Ça me fait très plaisir Si vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas le petit like Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous N'oubliez pas bien sûr D'acheter vos jeux vidéo préférés Avec le petit lien G2A Qui se trouve dans la description Ça me soutient Je vous remercie d'avance On se dit à bientôt Pour de prochaines aventures Ciao tout le monde Bye